J'ai été très frappé, très marqué par la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2022 de renvoyer à chaque État la responsabilité d'autoriser ou non l'avortement. Par cette décision, un droit fondamental acquis aux États-Unis en 1973 n'était plus inattaquable et le jour même, un certain nombre d'États, le Missouri, la Louisiane, la Dakota du Sud, ont interdit l'avortement sur ce territoire. Au-delà du cas américain, on a vu des mouvements de cette nature se développer un peu partout dans le monde visant à pénaliser, voire criminaliser l'avortement. C'est dans ce contexte qu'à l'initiative de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, nous avons adopté à l'unanimité des 82 organisations présentes au CESE une déclaration visant l'inscription de l'IVG dans notre Constitution pour protéger ce droit fondamental. Et naturellement, nous nous sommes réjouis du vote historique de l'Assemblée nationale qui a très largement approuvé ce projet de loi constitutionnelle. En fait, la Constitution, c'est le socle législatif le plus protecteur aujourd'hui de notre communauté nationale. Ça permettrait d'ajouter une défense supplémentaire pour ce droit à l'interruption volontaire de grossesse en l'inscrivant dans le texte fondateur au plus haut de la hiérarchie des normes. Ensuite, dans un mouvement global, le président l'a dit, où on observe des réactions conservatrices par rapport aux droits des femmes à disposer de leur corps, la France, en inscrivant le droit à l'IVG dans la Constitution, deviendrait le premier pays à y faire mention dans son socle constitutionnel pour le protéger et non pas pour le restreindre. Et ça a enverré un message extrêmement fort, déjà aux Françaises de notre pays, mais également aux Françaises du monde entier. Pour finir, ce n'est pas quand un droit est attaqué frontalement et qu'on a perdu les majorités qu'on peut gagner des batailles politiques telles que celle-ci. On voit que les Français et les Françaises sont énormément attachés à ce droit. Il y en a plus de 80% qui souhaiteraient le voir inscrit dans la Constitution. Donc c'est bien le bon moment pour le faire intégrer dans ce socle juridique collectif. Et il faut savoir que c'est la même Constitution dans les années 70 qui pénalisait, criminalisait l'avortement. Elle n'a pas changé depuis 1958. Donc ça montre bien que c'est un texte qui ne doit pas être enfermé dans une époque et qui peut encore évoluer pour encore mieux protéger ce droit des femmes à disposer de leur corps. Après le vote de l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental appelle le Sénat à adopter à son tour le projet de loi constitutionnelle pour que le Parlement puisse se réunir en Congrès et que par cette inscription dans notre Constitution, notre pays s'affirme définitivement comme le pays de la liberté des droits des femmes, comme le pays de la liberté des femmes. Merci. Merci.